bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui puisque nous sentons tous lentement mais sûrement les merveilleuses vibrations festives arriver j'ai pensé faire une petite vidéo qui pourrait s'adresser à toute la famille ou si ce n'est pas pour toute la famille dis moi pour les mamans et leurs enfants ou pour les mamies et leurs petits enfants et bien je suis sûre que vous comprenez l'idée juste pour être claire je ne veux pas exclure personne mais pour le moment je n'ai remarqué aucun papa ou papi qui participe ici sur ma chaîne ou dans le groupe facebook mais bien sûr ils sont aussi les bienvenus à nous rejoindre s'ils le souhaitent alors jetez un oeil à ces petits carnets d'abord donc c'est un petit carnet j'ai déjà fait une vidéo où j'ai montré ce petit carnet je l'ai acheté chez le magasin action pour moi d'un euro et en fait c'est un petit carnet assez agréable que moi personnellement je l'utilise pour faire des petits collages par exemple juste avant me coucher quand j'ai envie de créer quelque chose mais je ne veux pas écrire une commencer avec une page d'art journaling trop important j'écris dans ce petit carnet donc tout d'abord quand je l'ai acheté j'ai fait des couvertures j'ai utilisé donc les les papiers décoratifs de la peinture et je l'ai décoré les quatre pages de couverture et en plus ensuite j'ai commencé à faire des collages dedans donc je l'ai déjà feuilleté donc je te montrerai juste très rapidement tu vois j'ai j'ai collé juste une page page à droite et à gauche où mon intuition me guide et ensuite j'ajoute les petits petites décorations donc c'est c'est vraiment une activité très très détendue et c'est bien de le faire avec les enfants il ya une petite fille dans le village elle a 10 ans elle habite dans le même village que moi et elle comme un petit cadeau j'ai acheté ce carnet pour elle et elle adore elle déchire les papiers et elle colle elle dessine et donc elle s'amuse très bien avec avec ça donc c'est vraiment une activité si on a des enfants c'est une activité assez agréable qu'on peut faire avec les enfants on peut d'abord donc je vais être vite parce qu'en fait c'est juste pour te montrer on peut aussi quand on a collé des papiers on peut aussi ajouter des tampons ou des pochoirs ou juste dessiner par exemple avec les new color 2 les pastels new color 2 ou n'importe quoi ou de la peinture comme j'ai dit donc l'avantage de ce petit carnet il on peut l'ouvrir toujours à plat parce que comme tu peux voir c'est déjà il est déjà un peu épais mais à même aux dernières pages on peut aller on peut l'ouvrir comme ça donc on peut toujours toujours créer dans le confort on peut dire c'est ça l'avantage bien sûr si on utilise les fournitures aquarellables c'est pas un papier très épais donc il faut mieux coller deux pages ensemble pour l'instant je ne l'ai pas fait parce que chaque fois j'ai collé des petits bouts de papier décoratifs et donc ça n'était pas nécessaire je vais bientôt te montrer comment comment je m'amuse avec ça je sais que c'est pas nécessaire parce qu'en fait il n'a rien c'est pas une technique c'est on a on a besoin que un peu de colle j'utilise qu'un stick ou roux comme colle et j'ai mes boîtes avec plein de petits bouts de papier comme tu peux voir c'est vraiment beaucoup de possibilités c'est magnifique d'avoir ces boîtes et ainsi on n'a pas ça on peut déchirer par exemple les petits morceaux de dans des pages de magasins ou voilà donc ça peut ça peut aussi aller ou prendre un petit bout de papier et dessiner ici c'est dessiné sur un papier de 160 crans juste avec les crayons new color 2 et après maintenant je peux le déchirer et voilà utiliser dans le but de faire un peu de collage qu'est ce que je voudrais oui je vais te montrer quand même un autre carnet qui n'est pas un bon prix pour celui que je viens de te montrer celui ci il est très beau et je l'ai acheté dans un papier 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 donc c'est un papier aussi parfait pour la création mais dans celui ci je pense que le papier est d'un épaisseur de soupes sont peut-être 120 grammes, je dirais. Voilà. Mais ici, je colle deux pâches ensemble parce que j'utilise aussi souvent un peu d'aquarelle ou d'autres fournitières aquarellables. Donc, c'est aussi un petit carnet assez agréable. Ça peut faire aussi un beau cadeau pour quelqu'un. C'est de la marque Paper Blanks en anglais, donc papier blanc. Et la créatrice ou l'artiste qui a créé la couverture, elle s'appelle Laurel Burge. Et il y a 144 pages, mais malheureusement, je ne me rappelle plus combien je l'ai acheté. Et je pense que c'était dans l'environ de 13 euros aussi, je me rappelle bien. Et c'est très joli. Et j'aime beaucoup le nom qu'elle a donné aux images sur la couverture. C'est Hummingbirds and Flutterbys. Donc, c'est des coulis pris. Et Flutterbys, c'est un jeu de mots en anglais parce que Butterflies, elle a renversé les deux parties du mot. Donc, ça veut dire papillon. Donc, Butterflies, Flies, c'est volé. Et elle a des Flutterbys. Parce que Flutter peut aussi être quand les ailes, quand un papillon ou un oiseau vole le mouvement des ailes. Donc, c'est, c'est assez, assez sympa. Ok. Mais, donc, donc, c'est aussi très agréable de créer dedans. J'aime beaucoup ces petits carnets où, si on veut passer un peu de temps créatif, mais on n'a pas beaucoup de temps, ou c'est tard le soir, comme j'ai dit, de le faire comme ça. Alors, à tout de suite. Et je vais créer un capillon. Oh, d'abord, avant que je fasse ça. Ce que je fais souvent, je colle des papiers sur plusieurs pages. Et ensuite, j'ai donc plusieurs pages tout près, de temps en temps. Et surtout quand je les fais tard le soir, on est un peu fatigué après une journée de travail, etc. Donc, c'est juste amusant, amusant de coller les papiers, mais de ne pas finir les pages. On peut y retourner pour les finir. Donc, je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est juste montrer comment je déchire les pages. Je ne pense à rien. Je ne planifie pas une mise en page, rien et tout. Je colle simplement juste n'importe quel papier qui attire mon attention et je les colle ou mon antichon me guide. Et c'est simple à ça, parce qu'en fait, souvent, on a des belles surprises. Donc, je t'invite de regarder quand je colle quelques papiers sur les pages et je te revois à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 un peu ici aussi des couleurs, un peu de couleurs et ça c'est la couleur c'est le vert malachite. Donc c'est tout simplement ça que je fais, je prends, je mets la couleur et ensuite je le mélange avec ce pinceau à recevoir. Et tu peux voir c'est une petite création magnifique qui a maintenant encore plus de potentiel d'être décoré. Ok donc j'espère que ça te donne des idées et je vais faire pareil avec les autres. Peut-être pas chaque fois ajouter de la couleur mais à chaque fois suivre mon ambition. Et voilà maintenant je suis prête à te montrer les quatre pages. Donc ici comme tu peux voir j'ai ajouté un peu plus d'éléments, un peu plus de décoration. Ici je ne suis pas sûr si la page est finie ou pas mais pour l'instant c'est ce que j'ai fait. Donc on verra peut-être plus tard j'ajouterai encore des petites choses. Et ici c'est tout simple donc j'ai utilisé les éléments décoratifs que j'ai créé. Donc comme j'ai dit tout à l'heure il y a une vidéo où je montre comment, comment le faire. le faire. Et voilà donc c'est vraiment tout simple. Et ici aussi c'est très simple. J'ai pensé ou j'ai ressenti c'est il faut pas ajouter plus de ça. C'est simple mais pour moi c'est joli. Alors j'espère que tu as trouvé cette vidéo intéressante. Peut-être ça t'a donné quelques petites idées. Et comme j'ai dit si tu as des enfants ou des petits enfants peut-être c'est quelque chose, un projet que qu'on peut faire avec avec les enfants. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour ta présence sur ma chaîne. Prends bien soin de toi. Et si tu es nouveau ici sur ma chaîne, n'oublie pas de t'inscrire et aussi d'appuyer sur la petite cloche de rappel et comme ça tu manqueras aucune vidéo. Ça va être la petite cloche de rappeler quand j'ai publié une nouvelle vidéo qui est à peu près une fois par semaine. Et je vais aussi juste, si tu regardes la vidéo, demain, donc aujourd'hui c'est lundi, demain. Demain soir il y a une séance live. Et toute l'information est disponible dans la communauté de YouTube et aussi dans notre groupe Facebook. Tu peux trouver toute l'information sur ces deux plateformes. Donc je dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative. Sous-titrage ST' 501